Salut, bonjour. Je me mets direct à Antti parce que c'est le temps que la page se mette à jour. Je vais meubler. On est chez Suspicious Observer et ça s'appelle... Protusion du noyau terrestre, du cœur terrestre, c'est dans le domaine du catastrophisme avancé. Alors, bonsoir messieurs, dames, nos informations sur le noyau terrestre vont encore jeter un froid. On le traite de catastrophiste. Lui, il décrit juste ce qui est en place, mais aujourd'hui, c'est la totale. On est censé être dans un monde où tout est parfait et si ça déconne, c'est la faute de l'homme. Qui doit payer des taxes. Oui, en faisant payer des taxes, on est censé changer les choses alors que nous ne dirigeons rien. On est obligé d'être soumis au dictat des raquetteurs énergétiques, entre autres. Remarquez que c'est souvent les mêmes qui possèdent non seulement les domaines de l'énergie, mais aussi la science, la presse, la religion, les armées, enfin la totale quoi. Un peu tous les domaines. Bon. Alors, à propos de ce dont on parlait il y a quatre semaines, nous avons de quoi répondre à à peu près toutes les questions qui ont été posées. C'est bizarre, je l'ai mis en HD hyper machin, mais ah non, vous voyez. En plus, il s'est remis à zéro au niveau de la qualité de l'image. Non, mais c'est un service merveilleux que l'on a chez YouTube. Donc, ils ont toute une série de vidéos dédiées au catastrophisme, parce que c'est en fait la réalité du système dans lequel nous sommes. C'est qu'on n'est pas dans un système parfait et qu'il est même chaotique. Mais chaotique de manière organisée, comme vous allez le voir. Il y a trois vidéos en particulier dont le sujet principal est le déluge. Cette invasion par les océans de nos terres. Le soleil qui se lève au mauvais endroit. Le soleil qui reste en place. Les voies astrophysiologiques, de l'astrophysique, nous montrent plusieurs moyens d'expliquer ça. Comment déverrouiller la croûte du manteau terrestre, enfin du reste. Ou par une pulsation électromagnétique sévère. Qui va frapper le noyau. Et par la suite, transformer l'aspect symétrique du monde. Et regardez, c'est une expérience qu'ils ont faite en gravité zéro. C'est l'effet Bakhoff. Ou quand il y a un défaut de symétrie, ça transforme une simple rotation. Et en fonction de la profonde dissymétrie ou pas. Ça va entraîner des variations différentes. Alors, on disait que ça n'allait pas arriver à la Terre parce que nous, on est très symétriques. Non, on n'est pas très symétriques. Elle n'est pas symétrique, quel que soit l'axe. Les zones terrestres, le mouvement des océans, les zones de subduction. Les LLSVPs, les grandes surfaces de faible niveau d'induction. C'est-à-dire, en fait, ça, c'est cette protusion depuis le noyau. Vous voyez là, donc, vous avez la carte terrestre en bas pour savoir où est-ce qu'on en est au-dessus. Mais ce qui est dessiné comme carte terrestre là, c'est le noyau qui est déroulé. Qui est déroulé le noyau de la sphère. Une sphère qu'on déroule même pas à plat, mais sur un rouleau. Donc, voilà, le pôle Nord est de l'autre côté de la carte, de la table là. Et nous, on est au pôle Sud là. Et on a ouvert la côte du noyau pour dessiner la carte du monde. Et il y a les protusions. Et à la surface là, qu'il pourrait y avoir, si c'était des trucs qui flottent, on aurait les océans et de la terre aussi. On aurait d'ailleurs la terre qui correspond à la carte d'en dessous. Donc là, c'est une carte 3D de ce qu'il y a à partir d'au-dessus du noyau voisin. Si on le figure en 2D, mais d'une vision de la rotation. Donc, il y a une protusion sous l'Afrique et une autre sous le Pacifique. Et donc là, il nous reproduit le dessin, enfin le schéma dynamique de ce qu'on a vu tout à l'heure en vidéo, de l'expérience qu'il y a eu dans l'ISS ou ailleurs. Pour nous montrer à quel point la déformation électromagnétique peut entraîner des déformations sérieuses dans le mouvement. Déformation du mouvement, transformation. Pivotation. Pivotation. Swing. Est-ce qu'on est sérieux lorsqu'on lui demande et qu'on lui dit qu'il y a une déformation au centre de la planète ? Oui, oui, tout à fait. Il faut voir l'article qui a été édité il y a trois jours et là, il y a une super représentation 3D. Ça vaut vraiment la peine. Je vais vous le mettre en plein écran. C'est chouette. J'espère qu'il n'y a pas trop de droits de hauteur. Extended portion bulges out under Indonesia. More specifically, Alors, il y en a un bout aussi sous l'Indonésie. Quand on visualise ça, c'est pas très utile de se servir de la projection dont on se sert d'habitude pour se représenter la Terre. Là, ça donne l'impression que la protrusion de la mer de Banda fait partie de la structure. Mais ce n'est du qu'à une déformation de la vue que l'on a du secteur pacifique. D'un côté, quelque part, on a une barre verticale et de l'autre côté, on a une barre plus horizontale. Donc, en fait, on a presque la configuration de cette clé, cette poignée dont il lance le mouvement de sortie du pas de vis en anti-gravité. Elle prend ce mouvement-là, puis elle s'extirpe de l'écrou et elle continue dans l'espace. Puis d'un coup, paf, elle inverse son axe de rotation et elle repart avec une rotation autour de l'autre axe. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, on a l'axe nord-sud de la Terre qui nous fait tourner, mais on pourrait passer à un axe autour de celui qui est à la hauteur de l'équateur. C'est-à-dire avoir les pôles qui, d'un coup, se retrouvent à l'équateur, submergés par les eaux, d'ailleurs, immédiatement, à condition que tout n'est pas gelé. Bon, ce n'est pas tout à fait le T parfait, nous dit-il. Mais bon, ça va venir. Non, je déconne. Il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin. Vous imaginez bien qu'on est quand même dans une situation qui revient au même. Ce n'est pas parce que les deux barres ne sont pas jointives. D'ailleurs, peut-être le sont-elles quelque part, mais bon. Donc, il vous faut vraiment regarder cette série. Ce n'est pas une perte de temps. Vous avez de la chance, c'est des petites vidéos courtes. En général, 4-5 minutes. L'idée de voir ce qui pourrait arriver à notre planète en notre époque, ce n'est pas une mauvaise idée. C'est même quelque part une prise de responsabilité vis-à-vis de ce qu'ils pensent, devoir croire comme étant vrai quant à ce qui va se produire. Et vous êtes les descendants des survivants du dernier événement mondial. C'est inscrit dans vos gènes. C'est dans votre ADN. Alors, un, ne changez pas votre ADN. Et deux, améliorez-le, oui. Donc, on se reverra demain matin pour la mise à jour quotidienne, matinale, tôt. Soyez en sécurité tous. Allez bien. Prenez soin de vous. No fear. N'ayez pas peur. Et il nous dit un troisième truc d'habitude. Je ne l'ai pas entendu. Quelque chose comme haut l'écart vaillant. Bon, voilà. C'est la vidéo. Je l'arrête ici. Je ne fais pas plus de commentaires. Vous imaginez un petit peu les répercussions que ça peut avoir. C'est tous les 12 000 ans plus ou moins. La dernière fois, c'était il y a 12 000 ans plus ou moins. Donc, on flirte avec une zone temporelle dans laquelle, en fonction des animations des cycles solaires actuels, en fonction de la baisse de la magnétosphère terrestre, cyclique elle aussi, et correspondant avec la vie du soleil, avec les cycles de vie du soleil, qui montent et qui descendent, qui nous proposent là la situation dans laquelle, en général, il nous envoie un éternuement, une micro-nova, ce qui est la vague énergétique électromagnétique qui va influer sur le cœur terrestre, le noyau terrestre. Il influe déjà sur tous les noyaux de toutes les planètes de notre système solaire. Ce n'est pas notre CO2, ce n'est pas les manifestations qui vont échanger quelque chose. Ce qu'on peut échanger, nous, c'est nous adapter à ce qui va se produire. Donc, se préparer. Ça, on pourrait le faire. Notamment si on avait accès aux énergies libres, aux technologies Tesla, aux moyens de faire des dômes électromagnétiques qui nous protégeraient au moins des radiations, et possiblement d'autres choses suivant la force de ce domaine électromagnétique. On peut imaginer un mur, finalement. Voilà. Ben, bonne journée, ou les cœurs voyants, et à très bientôt.